Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire est ici à organiser ce 30 septembre son deuxième congrès ordinaire en présence de ses membres. La violence basée sur le genre en Côte d'Ivoire, approche sanitaire et disposition sanitaire sécuritaire en faveur des femmes. Un congrès ouvert en présence de Kandia Kamara, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, invité d'honneur Pierre Tebeu et Nicolas Angoua nous présentent le compte-rendu de ce congrès. La salle Louga du Palais de la Culture de Trècheville a refusé du monde ce matin à l'occasion du deuxième congrès national ordinaire du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire en abrégé Redici. Toutes les institutrices sont venues nombreuses partager l'engagement de leur réseau. Deux temps forts ont pontué cette rencontre, l'investiture du nouveau bureau du Redici et les panels qui ont fait interagir les panélistes et les membres du réseau. Ce deuxième congrès a vu l'investiture de la nouvelle présidente réélue du Redici et de tout son bureau. Emanadej Sepi Diabagate, nouvellement investie, a présenté les orientations de ses actions à poursuivre la lutte aux côtés de ses sœurs du réseau. C'est un honneur pour moi, en tant que présidente nouvellement élue du Redici, avec les membres de l'équipe dirigeante pour la mandature 2023-2026, de nous tenir devant vous en ce jour du 30 septembre 2023 pour notre deuxième congrès national. Je suis consciente que cette confiance que vous renouvelez est une responsabilité des plus importantes. Je mesure l'ampleur. Je suis heureuse, accompagnée des membres du bureau, de poursuivre cette belle œuvre à la tête du Redici. La marraine du congrès, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, a appelé les membres du Redici à plus de cohésion et de solidarité. Après quatre ans d'existence, votre organisation est devenue une référence. Nous le devons à votre mobilisation autour de cet instrument. Vous y avez cru et vous y êtes parvenu. Avec cette nouvelle mandature, le principal défi sera de vous maintenir au même niveau, sinon de faire mieux.